que nous sommes en train d'étudier à savoir comment est-ce que Dieu peut nous reconnaître comme ses enfants. Nous avons compris qu'il y a toute une procédure à suivre et qu'il n'était pas question que cette procédure puisse échouer. Parce que si celle-ci échoue, c'est toute la ligne qui est faussée et ça, il n'y a pas de récupération. Le chemin-là n'a pas de raccourci. Le chemin-là n'est pas un chemin où on va dire « Bon, je peux quand même passer par ici pour en arriver là. » Non, c'est le chemin qu'il faut passer par et comme Jésus le disait, je suis le chemin. Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, de toute façon, rien ne sera bon à l'intérieur. Devenir donc enfant de Dieu, c'est en obtenant, pas devenir, mais être reconnu comme enfant de Dieu, c'est en obtenant le Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous donne ce Saint-Esprit. Et nous avions compris que c'est au moyen du prophète, partant du prophète et la parole qu'il apporte, cette parole doit rester entre les mains des Éphésiens 4.11. Ces Éphésiens 4.11 ont une grande attente de l'Église. Parce que ce sont eux qui doivent perfectionner l'Église au moyen de ce qu'ils ont reçu du prophète. Après avoir reçu ce qu'ils ont reçu du prophète, vous, ce qu'il vous reste, c'est de croire. Donc Dieu attend que tu puisses croire. Et il va attendre ça un peu longtemps. Ce n'est pas une chose qui va aller du tic au tac. Vous allez voir qu'il y a eu un débat dans la Bible que les gens n'ont pas réussi à trancher totalement. Et nous serons là-dessus avec le temps que nous allons avancer. Est-il possible de recevoir le Saint-Esprit aussitôt que vous avez cru ? Ou est-ce qu'il y a un temps pour pouvoir en arriver au baptême du Saint-Esprit ? Ou à la réception du don de l'Esprit. Ce qui est probable, c'est qu'il y a une attente. Une attente. Ce qui est aussi probable, si Dieu voit le cœur sincère, comme le dit le frère Branan, si tu as cru et que tu es allé prendre le baptême avec un cœur sincère. C'est quoi un cœur sincère ? C'est quelqu'un qui ne va jamais jusqu'à la fin de sa vie regretter d'avoir accepté le Seigneur. Seul Dieu peut lire cette sincérité du début à la fin. Et il peut prendre son esprit, il te donne. Aux autres, je dis bien aux autres, Dieu est assis là en train de t'observer, en train de te regarder. même en train de t'éprouver. Et même encore en train de t'étester. En train de chercher au fond, est-ce que, et qu'est-ce que tu es venu même faire, tu veux quoi ? Et comme certains, demain ou après, demain vont craquer, il a persévéré deux ans, trois ans, il n'est plus là. Et si Dieu s'est précipité à te donner son esprit, et ça, rassurant, nous, nous avons quelqu'un qui connaît le début à la fin. Donc, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Donc, vous gardez deux positions. C'est fort possible de croire, se faire baptiser et recevoir l'esprit, le don de Dieu. C'est aussi possible de rester assis là dix ans, vingt ans sans l'esprit de Dieu. Donc, Dieu marche avec ses deux options. Et donc, je pense qu'on peut continuer maintenant. Malheur à celui qui ne va pas croire. Je pense que Roland m'a remis un peu la petite vidéo là. À celui qui ne va pas croire qui, William Branham. Non. Donc, si vous êtes assis là en train de croire le frère Branham, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Et si jamais moi, je viens vous prêcher, je ne crois pas le frère Branham. Nous tous là, vraiment, donc, je dois venir vous prêcher le message de votre temps. Derrière lequel Dieu attend de te voir, vois la foi. Croire à ce message, à cette parole. Et il va beaucoup t'observer, hein. Pour voir vraiment si tu crois. Bien sûr, qu'il faut observer parce que lui, la sort de l'alliance chrétienne, l'autre sort de chez les catholiques, l'autre sort de chez les témoins de Jéhovah, l'autre était un bandja, et l'autre, c'était un gros païen. Dieu doit observer. En réalité, il doit observer. Et voir si tu crois vraiment. Croire, ce ne sera pas seulement dire amène à la parole. Il va voir ce que tu écoutes. Est-ce que tu l'appliques ? Est-ce que tu relis l'utile à l'agréable ? Imaginez tous ces tests-là. Combien de personnes échouent là-dessus ? Et combien de personnes nous disent « J'ai persévéré dans cette église-là 17 ans. » Mais après, tu es sûr que dans les 17 ans-là, tu as vraiment cru et que Dieu t'a reconnu comme son enfant ? Maintenant que la grâce nous est faite, c'est sous cette partie-là où je veux engager mon débat ce soir. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41, je vais lire la parole. J'aime mieux aller, je vais aller chercher ça un peu dans la Bible. La plupart des personnes auxquelles le Seigneur m'a parlé depuis dimanche-là, moi je vous ai dit c'est le réveil. Le Seigneur ne cesse de me parler « Dis à celui-là comme ça, dis à celui-là comme ça, dis à celui-là comme ça. » Cels-là, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Toi le Seigneur, ne t'as pas parlé. après le réveil de dimanche, c'est là. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, 49, si c'est Luc 1, Luc 2, où ? Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques lorsqu'ils furent âgés de douze ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut à couler et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Est-ce que vous les avez appelés au téléphone ? Est-ce que vous vous êtes rassurés ? Ils firent une année de chemin, une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leur connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvés, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Les écoutants et les interrogeants. Tout ce qu'ils entendaient était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. C'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est un milieu qu'on respecte et qu'on ne peut pas venir avec brutalité de cette manière. Pour eux, la fête était déjà finie et quand la fête termine, tout le monde a pour droit de repartir. comment Jésus va faire prolonger la fête. Et quand il va faire prolonger la fête, il va faire prolonger la fête avec les docteurs. Parce que c'est ce que la Bible me dit ici, les docteurs. Au lieu que les docteurs retournent, les docteurs sont restés. Pourquoi les docteurs sont-ils restés alors que Jésus n'avait que combien ? Quel âge ? 12 ans. Ils avaient remarqué que Jésus était à la fête. Et qu'est-ce qui, à 12 ans, les a amenés à dire, bon, Cyril, si la fête finit, ne partez pas. Ou puis-la, ne partez pas. Les anciens, ne partez pas. Ils ont dû écrire un mot à Jésus. Toi aussi, ne partent pas. Je ne part pas, pourquoi ? Parce que nous avons quelques questions à te poser. Ils n'ont perçu toute la foule. Ils n'ont reconnu que les dirigeants. retenir les dirigeants pour continuer la fête pour un enfant de 12 ans. Sans même dire à son père et à sa mère, vous allez devoir rester parce que votre enfant, nous aurons besoin de lui pour quelque temps. la fête va se faire prolonger pour six jours. Ce n'est pas trois jours, c'est six. Au retour, qu'est-ce qui les a même poussés de repartir au temple ? Aller regarder si Jésus n'est pas là-bas. Quand ils repartent, ils sont surpris que le temple n'est pas fermé. Ils sont surpris que ce n'est plus la foule qui est là mais c'est des dignités. Comment tu vas rentrer là pour aller faire les bruits au moment où les dignités sont en train de faire leur réunion ? Donc tout le respect de Marie et Joseph les a conduits à lorgner dans la salle. Quand ils lorgent dans la salle, c'était une grande salle comme la nôtre, les places étaient vides. Pensez-vous que Jésus n'a pas vu sa mère et son père rentrer ? Dans leur respect, ils se sont dit bon, on va d'abord s'asseoir et voir à la fin. ils sont allés s'asseoir. Telle pose la question quand Jésus répond là « Wallah ! » Un autre pose la question. Quand Jésus déboule la réponse « Incroyable ! » ce n'est pas possible. L'affaire ne faisait que continuer. Les quelques huissiers qui étaient là, Marie et Joseph ont dû faire un mot. veuillez nous excuser chers dignitaires, l'enfant-là, il n'a que 12 ans, c'est notre fils, nous sommes à sa recherche. S'il y a possibilité que nous puissions retourner avec lui, permettez-nous. On est allé dire à Jésus « Ok, tes parents sont là, nous allons mettre un terme à la prolongation de notre fête. » Posez la question qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans un enfant de 12 ans pour le faire à soi pour qu'il réponde à leurs questions. Je suis convaincu qu'ils avaient entendu les échos de Jésus quelque part. Je suis aussi convaincu que leur fête-là ne s'est pas bien passée parce qu'ils ont cru qu'un dignitaire qui dépasse leur dignité était présent. Ce qui faisait que les pratiques et la manière dont ils célébraient leur fête, ils se sont justement dit « Celui qui est là certainement note là où ce n'est pas bon. » Faites quelque chose devant quelqu'un que vous considérez comme étant au-dessus de vous. Vous allez d'abord même paniquer. Et vous ne serez même plus sûr que ce que vous êtes en train de faire est vraiment vrai ou correct. Pendant que vous êtes en train de le faire, vous allez toujours penser mais lui, il pense comment ? Il gise ça comment ? Est-ce que je fais ce qui est bien ? Amen. Jésus va donc répondre ici en disant Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? » Mais c'est drôle Monsieur Jésus. « Oui maman, répondez-moi, vous me cherchez pourquoi ? » C'est une question. Vous lisez dans la Bible. « Pourquoi me cherchez-vous ? » Mais c'est pour qu'on retourne. Nous, on était déjà partis, arrivés. Est-ce que tu imagines l'aller et le retour ? Ah, c'est à quoi de ça que vous me cherchez ? La maison là, ça s'appelle la maison de qui ? Ah ? Ah ! Comment vous voulez venir m'enlever dans la maison de mon père ? Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me cherchez ? Est-ce que vous m'avez trouvé dans un bar ? Tu m'as trouvé sur ta nièce ? Lorsque vous êtes allé chez votre oncle, c'est là-bas où tu m'as trouvé. C'est tellement que tu es allé voir l'un de mes amis avec qui je me balade souvent. C'est là-bas où tu m'as trouvé ? Non. Non. Maman, explique bien ce pour quoi tu me cherches. Parce que j'ai l'impression que tu ne connais pas toi et papa où vous m'aviez trouvé. Non. Vous m'avez trouvé en train de servir dans un temple de boutique ? Non. Je répondais aux questions du monde ? Non. Non. Le Seigneur t'a reconnu comme son enfant. L'enfant doit servir dans la maison. Amen. Moi, c'est la partie qui m'a intéressé au culte de dimanche. et qui a été pour moi le point le plus focal. Ça m'étonne que tout ce processus que Dieu entame est uniquement pour qu'il puisse te reconnaître parce qu'il veut que tu le sers hors de sa maison. C'est une joie de voir tes enfants aller rendre... Je me demande souvent. Par exemple, un enfant va dire « Moi, la maison, la mène, je vais quitter ici, je vais aller habiter chez elle. Les assiettes que tu laves chez ton père, ou chez ta mère, tu ne vas pas aller le laver là-bas. Au contraire, même, tu vas aller le laver obligatoire. Or, chez ton père, tu le fais avec... avec toute la liberté et joie. Mais là-bas, c'est la contrainte. Même ayant le palu, tu vas laver les assiettes. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a de très bonnes idées pour ses enfants. Je connais un monsieur jusqu'à ce jour, William Branham. Jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a jamais libéré ses enfants d'aller habiter ailleurs. Vous ne me dites pas « Amen » à ça. « Amen » Il se pourrait que Dieu me reconnaît comme son enfant. Je m'avais fouillé un passage biblique. Permettez-le-moi. Je cherche Ephésiens chapitre 1 si le Seigneur va me permettre de le trouver facilement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il se pourrait que c'est là où Dieu vous a envoyé dimanche. Amen. Pour que vous ayez quoi ? Toutes les bénédictions spirituelles. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Il ne m'a pas prédestinés à être à peau. Non. Merci. Amen. Amen. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. nous sommes prédestinés et connus avant la fondation du monde en tant qu'enfants de Dieu. Et les prophètes ne sont pas reconnus comme enfants de Dieu mais comme prophètes. Jésus leur dit pourquoi me cherchez-vous? Jésus quand on posait des questions il répondait maintenant répondez à sa question. Je veux voir s'ils ont répondu. C'est 2,49 non? Non. puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et ils étaient soumises. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. ils n'ont pas donné de réponse ils sont restés tranquilles. Mais s'il y a un endroit qu'on va me chercher et qu'on doit me trouver et que ce n'est pas ce que David dit. David dit qu'il habiterait tous les jours de sa vie dans un bar. occulte par moi une seule fois. OK. c'est pas moi qui parle là. Je dépose ça ici. Comme on dit sur Facebook je dépose ça ici. en Christ c'est les actes qui parlent c'est les actes qui témoignent qui tu es. C'est pas la bouche c'est pas les années au grand jamais c'est pas la connaissance de la parole. Frère Bernard me dit comment Dieu peut être dans ton cœur et tu sais que l'heure du culte arrive déjà tu es chez toi. Branham dit si quelqu'un a Dieu c'est lui qui attendra que les portes. Est-ce que vous pouvez imaginer les déclarations de Branham ? Celui qui attend il veut rentrer dans la maison de qui ? La maison du père ne doit jamais être fermée. Et à chaque instant qu'on doit venir il faut qu'on trouve les gens des dents. On commence déjà à voir si j'ai l'esprit de Dieu si Dieu m'a déjà reconnu. si je n'ai pas eu la possibilité de venir à l'église je vais te visiter chez toi à l'improviste. Je vais voir ce que je veux te trouver en train de faire. est-ce que c'est de s'occuper des affaires de ce monde ou les affaires du père ? Je te trouve avec la Bible et les brochures en train de méditer je te trouve dans la chambre en train de prier et tu ne te rendras même pas compte que j'étais là parce que dès que j'entends comment tu pries j'ai dit ah ok je retourne. Frère me dit je viendrai tout le temps chez vous par surprise pour venir voir quel genre de vie vous vivez. Il dit je suis allé chez un couple et je les ai entendus se bagarrer. Le même David dit moi j'ai fait l'expérience mille jours dans le monde cela n'est pas meilleur mais une seule journée dans la maison de Dieu c'est tout le bonheur de la terre. C'est quel bonheur que quelqu'un trouve avoir le plaisir dehors regarder la télévision passer tout un temps à regarder Facebook et et tu dis je suis enfant de Dieu j'ai l'Esprit de Dieu moi depuis que je suis dans la foi la vision que j'ai vue la dimanche où je vois les chelilles se transformer en papillons après les papillons tourner mais je vois d'autres personnes qui n'arrivent pas à se transformer jusqu'à ce que la colonne des papillons soit partie il y a certains qui sont restés là sans se transformer c'est quoi qui brûle dans ton cœur la première attraction de ta vie c'est quoi c'est quel feu qui brûle dans ton cœur c'est quoi qui est ton trésor une fois Dieu me reconnaît comme étant son cher frère tu n'as pas aimé les cultes et tout à coup Dieu vient il te donne son esprit il voit que tu n'aimes pas d'abord les cultes tu n'es pas quelqu'un mardi tu es là on appelle ça comment vendredi tu es là et quand on convoque une veille de prière tu es là ou bien même quand il n'y a pas de prière toi tu demandes les clés donnez-moi les clés je vais aller m'asseoir dans la maison de Dieu Dieu ne te voit pas en train de faire ça et c'est son esprit qu'il va te donner ça va lui commencer comment il est fou j'ai vu un général le général de l'armée d'Israël c'est lui qui mène les opérations de Gaza un journaliste de France 24 lui pose des questions est-ce que vous ne voyez pas que le monde vous condamne de la manière que vous bombardez les enfants et sans réfléchir sans ceci sans cela sans pitié sans le cœur le général lui a dit madame le problème en est que vous êtes un peu loin de moi un vous pensez que Israël c'est des chiffons les petits enfants de trois ans que la masse est venue rentrer dans le territoire il détient les enfants à l'otage vous parlez de ça il dit madame un peu de respect c'est parce que vous êtes loin de moi moi je suis un général ce langage là ne passe pas et puis c'est une armée des asticots notre armée est l'armée des asticots il dit vous avez affaire au monde l'armée la plus puissante et vous avez affaire au monde l'armée la plus réfléchie nous avant de se lever pour aller bombarder on s'est déjà assis on a déjà réfléchi nous ne sommes pas des chiffons et tant que vous ne voulez pas respecter Israël on va se faire respecter tant que nos petits bébés sont détenus les imbéciles là qu'est-ce qu'ils font ces histoires là pouvez-vous imaginer où est le président palestinien où sont les présidents des pays arabes ils ne sont pas au courant qu'en bas de ta maison tu construis ta maison en bas en bas les palestiniens sont en train de creuser et ils font un trou à la sortie de ton salon et si tu essayes de parler maintenant que tout ça est repéré on vous dit tranquillement déportez-vous de tel endroit allez-y à tel endroit parce qu'on a déjà toutes les images vous dites nous on ne quitte pas c'est notre pays je vais encore aller où en bas vous m'avez trouvé où mamatim m'a trouvé où et tu m'as trouvé avec les qui il l'a trouvé avec les qui jésus lui-même il était quoi il ne pouvait qu'être avec pour qu'il se discute en le partage des connaissances et des docteurs si je ne me balade pas avec les enfants de Dieu je connaîtrai prier comment si je ne me balade pas avec les gens du message je connaîtrai le message comment si je ne me balade pas avec ceux qui sont en ferme je veux connaître ces choses-là comment tes amis sont qui je ne t'ai pas dit de ne plus venir à l'église je t'encourage continue à venir continue à venir moi mon téléphone là si vous regardez mon téléphone vous allez voir soit si vous voyez un numéro hors de celui qui est à l'église c'est un mécanicien ou c'est un vendeur des pièces au quartier là-bas j'ai le numéro de deux voisins seulement paterne et yao monsieur Ndoki à côté de moi là je n'ai pas besoin de son numéro et je ne prendrai jamais ça je vais prendre ça pour qu'on parle de quoi tes amis sur Facebook sont de qui les danseurs de rap quand tu ouvres ton Facebook tu vois des demandes d'amis va d'abord dans le compte de cette personne clique son image et vérifie qui il est il a quel genre de photo il publie quoi tu es en train de chercher son esprit si tu trouves son esprit tu refuses tu dis moi être quelqu'un va voir que je suis ami à une telle personne ça coupe le souffle ce soir pourquoi me cherchez-vous pourquoi me cherchez-vous ok comme vous ne répondez pas ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Joseph regarde sa femme et dit chérie si je savais je n'allais pas revenir ici c'était pour venir ramasser la honte on a bien passé notre fête qu'est-ce que je suis encore j'aurais dû t'envoyer toi seul donc l'enfant est venu me régner ici que je ne suis pas son père c'est pas ce que Jésus a dit Jésus n'a jamais régné Joseph comme son père parce que quand un docteur parle pour rien vous êtes perdus parce que ici je n'ai jamais vu Joseph toi tu n'es pas mon père il dit seulement est-ce que vous ne savez pas vous et papa et maman et les docteurs vous peut-être vous ne le saviez pas peut-être vous faites semblant en tant qu'enfant de Dieu ne me demandez pas ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu ne me posez pas la question est-ce que j'étais en bois de nuit ce ne sont plus mes lieux ne me soupçonnez plus d'être avec les païens cher frère est-ce que tu sais que je n'irai pas au ciel parce que je suis à peau non le prophète lui il ira au ciel parce qu'il est prophète et moi j'irai au ciel parce que je suis enfant de Dieu que Dieu nous aide je vais entendre si je suis rentré à l'heure là on avait après le travail on devait se croiser ensemble à l'église pour une prière c'est à cause de ça que je rentre à l'heure là si je ne serais pas ici aujourd'hui de toute façon ne me cherchez pas nous tel, tel, tel soeur et tel frère nous allons nous rencontrer à tel endroit pour apprendre les louanges pouvez-vous me dire pourquoi vous me cherchez vous avez imaginé que je suis dans le monde perdu moi me perd quel est le signe d'une personne qui vit à l'église qui est perdue premièrement il ne s'occupe pas des choses de Dieu deuxièmement ses amis sont des païens et l'attraction de sa vie c'est plus dans les choses du monde c'est pourquoi Jésus leur pose la question pourquoi vous me cherchez et pouvez-vous me dire où vous m'avez retrouvé savez-vous que au fur et à mesure qu'on avance à l'histoire de l'enlèvement la parole devient une vigueur et l'identité véritable des enfants de Dieu se révèle lorsque Moïse a grandi le premier choix de Moïse était j'ai apprécié ça ici et je suis même encore là-dessus lorsque Moïse a grandi il a compris que l'attraction ce sont il faut que j'aille communier avec eux et en allant communier avec eux ils trouvent que deux frères ne s'entendent pas c'est ça encore notre travail nous 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 maintenant que tu es devenu enfant de Dieu Dieu veut que tu marches avec qui et Dieu veut que tu appelles qui frère mais celui qui est enfant de Dieu et donc vous avez la citation du frère si quelqu'un n'a pas le saint il n'est pas né de nouveau il n'est pas mon frère et je ne peux pas aller vers lui et s'il vient vers moi je veux savoir pourquoi il vient si c'est pour que je lui rende un service je veux lui rendre service mais je ne veux pas lui laisser venir s'installer dans ma vie c'est facile de dire Amen mais pourquoi on applique ça là Amen 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 Savez-vous que devenir enfant de Dieu te fait aller un peu loin de tes parents parce que vous n'avez plus les mêmes c'est pourquoi c'est une joie quand ton père ta mère tes frères tes soeurs ont plus le même Dieu que toi Frère tu seras heureux si vous êtes dans la même maison toi tu es un enfant papa n'est pas combattie maman n'est pas combattie tes frères ne sont pas combattis ok vis dans la maison là je ne sais pas en prenant l'attitude de ne vivre que dans la chambre avec tes livres Seigneur Jésus ça va terminer comment ? Lorsque Pierre et Jean sortent de la prison ils avaient fait la prison parce que le Saint-Esprit s'était manifesté dans leur vie en guérissant un infirme et ils sont allés guérir un infirme dans l'église de Trouy où le pasteur n'avait pas le Saint-Esprit pour opérer des miracles on a pris le pauvre Pierre et Jean en prison bastonner aux fesses bastonner 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 mais l'infirme était là guéri ils ont dit c'est pas la peine qu'on les garde ici en prison mais ce que nous allons faire on va les menacer sérieusement et on va leur interdire de ne plus jamais parler ou prier en son nom quand ils parlent comme ça on prend encore pied on tape aux fesses ta 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 et Jean si jamais vous repartez encore parler au nom et que vous faites encore un miracle dans la ville et que vous prêchez même encore au nom de Jésus ça veut dire nous voulons votre reconversion c'est-à-dire abandonner votre Jésus vous revenez à nos églises Amen faites demi-tour et revenez dans ce que vous avez vomi moi enfant de Dieu j'étais à la chambre j'ai le baptême du Saint-Esprit Dieu m'a reconnu comme son enfant je dois servir dans sa maison et dans nos vos maisons Amen Ecoutez ce qu'ils vont dire nous voulons vous poser la question vous pouvez nous dire à qui nous pouvons obéir si vous voulez tuer nous dès que vous nous libérez là si on trouve un malheur en route on impose les mains et si nous trouvons l'occasion de prêcher on va prêcher en son nom Amen quand ils sortent de cette prison vous me lisez acte chapitre 4 ils ne sont pas allés chez eux ils sont allés directement communier avec des frères et leur raconter ce qui leur était arrivé pour partager l'expérience frère si tu ne marches pas avec des enfants de Dieu tu ne grandiras jamais Amen 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 Juste Le choix est une destinée Maintenant dis-moi est-ce que tu marches avec des filles qui portent des courtes jupes c'est ça ton esprit c'est ce que tu es c'est l'esprit là qui habite en toi là vous ne me dites plus Amen tu viens faire quoi l'église je ne t'ai pas dit de ne pas venir je t'encourage avance peut-être dans le jour à venir Or étant comme ça Dieu ne peut pas te donner son esprit il ne peut pas te reconnaître parce que ton attitude là prouve que tu ne crois pas la parole si on prend la parole on te montre ça par rapport à ton habillement ton habillement en venant à l'église prouve que tu ne crois pas Amen et comment Dieu va te reconnaître Yes Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient Amen c'est ça Amen alors dimanche qui a échoué à la procédure c'est ce que j'ai posé comme question il y en a qui me parlaient de leur famille il y en a qui me parlaient de leur vie non je n'ai pas besoin de ça vous n'avez pas compris c'est d'abord preuve de croire et mende à l'église et aux frères que tu crois et croire là ce n'est pas la bouche c'est les oeuvres et les actes que tu poses Amen le message est dit que les femmes doivent s'habiller décemment je crois sans esprit de Dieu le message dit que les frères ne doivent pas boire le vin eux je crois sans esprit dès que Dieu va te voir en train de croire comme ça il dit mais enfin ça c'est ma nature l'enfant là ma nature pourquoi ne pas le reconnaître et il prend son esprit il te donne frère maintenant que tu t'es débrouillé sans esprit et n'est-ce pas tout ce qu'on s'est forcé à faire là c'était sans alors oh Branham est magnifique Branham dit Dieu vient reconnaître tes efforts en d'autres termes Dieu veut d'abord te faire te voir faire des efforts et dès qu'il voit que tu fais des et tu fournis encore et encore et encore et encore et encore et encore Amen Amen Yes moi j'ai souvent vu certains conducteurs c'est des petits conducteurs tu as un gros véhicule comme le véhicule de la soeur il y a une petite colline c'est une petite pluie et puis en bas tu arrêtes la voiture tu mets le 4x4 mais tu n'es pas chauffeur tu n'es pas chauffeur rien que le poids de la voiture d'abord les pneus de cette voiture ne t'autorisent pas d'abord à mettre le 4x4 Attaque la colline tu vas voir Maintenant si la voiture fait des efforts il fait encore des efforts et la voiture commence à se fatiguer Mets-lui le surnatural Amen Tu verras que ce n'est pas au bas de la colline qu'il va se fatiguer il va attaquer arriver soit au milieu soit vers la fin c'est là Ok d'accord j'ai compris tu as déjà fourni beaucoup de fois Amen 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 Savez-vous que c'est le jour là où Joseph a refusé Marie Jésus à 12 ans Dieu mal compris Amen Je suis dans la maison de mon père et je sers Dieu dans la maison de je sers mon père dans sa maison Vous avez le droit de venir m'enlever là Vous m'emmenez dans votre maison et venez vous servir Pierre leur pose la question attendez vous avez des problèmes laissez servir Dieu pour vous servir Lorsque Dieu donne son esprit et qu'il reconnaît quelqu'un lui-là il est devenu un capri mort de Dieu la vie de Dieu ce n'est plus quelqu'un qui lui dit fait ce n'est même plus une prédication qui lui dit et il n'y a plus rien je vous assure son père est mort là le père est cadavre là cadavre et l'heure d'aller à l'église est arrivée Tu dis comment ? Après il va faire comment ? Voilà Qui a le passage biblique ? Laisse les morts Voilà C'est facile les églises la one lie Les enseignements des églises ont fait fumer le chanvre aux croyants Quoi ? Moi je me rappelle quand j'avais cru ce message à d'abord qui était moi un groupe de frères qui était sorti de chez Fidel ce sont eux qui m'ont encadré je me rappelle quand Fidel venait me voir dit ceux-là c'est des rebelles c'est une fidèle aucun d'eux je ne connais pas la parole mais aucun d'eux ne peut m'attirer vers leur folie ce que je profite chez eux Alphonse c'est prier Bruno c'est la méditation et l'autre aussi c'est la méditation quand on se mettait à méditer l'autre prend est-ce que vous comprenez ce passage quand on le prend là on va fouiller tel brochure il n'y avait pas des ordinateurs donc tu vas trouver et par terre et sur la table on fouille pour avoir l'interprétation frère regardez le milieu dans lequel bienvenue à grandir voilà pourquoi j'ai le cerveau du ciel un cerveau dingue tu as été encadré par quoi dans la foi ou par qui je me suis fait encadré par des frères qui disent ça là c'est pas bon quand tu es déjà devenu chrétien c'est comme ça qu'on parle c'est comme ça qu'on marche tu as été encadré par qui dans la foi dès ton départ tu as vu Adam ce qu'on était au boulevard je cherche ça ici j'ai toujours dit ça ici je cherche ça ici c'est parce que la vraie parole est prêchée ici que Satan vient installer son enfer ici moi c'est la première fois de voir un pasteur fait une semaine aucun laïc ne vient lui rendre visite c'est la première fois au monde je suis à Macbeth une semaine deux semaines trois semaines même un mois aucun laïc ne vient me rendre visite qu'est-ce qu'on faisait autour de fidèles ce qu'il faisait même que quand il mange à midi nous tous nous sommes là et il est obligé de faire quoi la Bible dit le message dit autour de lui on parlait de quoi s'accueillait quoi et même quand on crée un groupe pour qu'on parle qu'on parle du Seigneur vous envoyez les choses politiques dedans ouais amen très très facilement comment est-ce qu'on nous a maîtrisé ces chants du message chaque frère avait un chansonnier chaque sœur quand on parle en visite alors nous sommes au moins trois ou quatre ou cinq quand on prend le chansonnier que chanter chant sur chant chant sur chant mais tu es obligé de connaître ces chants jesus amen est-ce que nous voulons arriver amen arrive d'abord au niveau de me croire parce que le fait de me croire va t'amener à être reconnu comme enfant et me croire c'est d'appliquer ce que je prêche et Dieu t'observe maintenant que Dieu t'a donné son es et qu'il t'a reconnu comme son tu dois le servir dans sa un enfant qui n'aime pas servir de parent c'est un bâtard amen 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 je suis dans la brochure inspiration spirituelle page 16 frère bradam va nous parler de la femme tsunamite elle n'est même pas israélite elle est tsunamite elle n'est même pas gif elle n'est tsunamite elle est des nations j'essaye encore de revenir en arrière parce que j'ai encore un petit temps laissez les autochtones vous ne pouvez pas vous étonner du vol d'argent du Gabon et du détournement de la nation parce que moi je n'appelle pas ça vol d'argent j'appelle ça vol de la nation c'est à cause de quoi parce que les enfants de la maison ne gérez pas vous êtes avec moi un enfant de la maison aimerait servir dans la maison de son père et il est heureux de le faire une fille dans la maison de sa mère c'est le premier lieu de mon expression mais oui les talents que je vais aller montrer dans mon foyer je les montre d'abord c'est pas à la maison maman vient me montrer comment on prépare la sauce d'arachie maman montre moi comment on prépare la table à papa aujourd'hui on n'a plus des enfants comme ça et toi tu te lances pour aller l'épouser va va bien l'épouser tu sauras ça ça c'est une femme qui va venir te laisser le bouillon avec beaucoup de piment sur la terre après elle part il n'y a pas l'eau elle peut amener les cuillères elle vient te laisser les cuillères et le bouillon elle est partie en bas même il n'y a pas de set il n'y a rien il n'y a pas de pochettes ils essuient tout rien je vous assure la majorité des femmes qu'on a dans des maisons actuellement c'est comme ça qu'ils nous servent tu vas finir de manger pourquoi on vient ramasser les assiettes c'est parce que c'est parce que ils n'ont pas aimé servir et au fur et à mesure que tu aimes servir ça devient une vie non ce n'est plus une obligation c'est une vie tu le fais aisément c'est quelque chose qui coule déjà de tes veines nous servir Dieu dans sa maison ce n'est pas une obligation c'est déjà dans nos gènes ça coule dans nos vies pendant que quelqu'un qui a eu une difficulté à venir au culte moi je n'ai aucune difficulté Dieu Dieu parce que dès le départ on a vu des gens comme à Dabokui à l'époque Mindoube à l'heure là les morts de Mindoube commencent à circuler à l'époque de Mindoube je vous dis la pure vérité à partir de 18h je ne sais pas comment tu vas franchir et arriver même à sauvon il faut être garçon c'est là où la sœur l'a habité elle part de là pour venir au boulevard et elle va quitter le culte à 21h parce qu'on finissait tous les jours à 21h elle va aller marcher au cimetière 1, 2 1, 2 traverser le cimetière de Mindoube Amen quelqu'un qui habitue son corps comme ça Amen ça sera encore une difficulté ça coule déjà dans ses veines si ton départ est faux ta finition sera fausse Amen 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 Si tu n'as jamais aimé les enfants de Dieu dès le départ les fréquenter et les prendre comme amis tu ne vas jamais les aimer tu passeras toute ta vie à les critiquer et ils seront toujours tes ennemis parce que tu n'as jamais critiqué ton esprit à l'approche des enfants de Dieu Amen Amen Libère-moi Amen Amen Ah c'est la vérité C'est comme je le dis souvent à Paul Papa je vais venir là-bas si tu le veux si je le veux où ? Chez moi c'est chez toi Amen Il ne faut plus jamais me dire des choses comme ça Amen 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 Oh Je vous dis si quelqu'un vous dit ne fréquentez pas votre parce qu'il vous a tué Si on disait à Pierre de ne pas fréquenter Jésus Vraiment Amen 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 Même lui quand il vient souvent à la maison les quelques heures on ne parle seulement que de quoi ? La parole Regarde ce que j'ai expliqué la dernière fois Regarde ça ça Regarde les paramètres là Regarde là Regarde là Regarde là Regarde là Regarde là Prions le Seigneur Tu repars encore de chez moi étant chargé Amen Parfois tu vas venir parce que tu n'as pas bien compris des choses à l'église Tu veux venir me poser des questions Voilà le culte a commencé Amen Et ça te fait grandir Amen Si vous n'avez pas cette habitude dans votre vie vous n'êtes pas enfant de Dieu Amen Quand tu deviens enfant de Dieu je vais entendre quelqu'un dire ne savez-vous pas qu'il est temps ? Non le travail m'a trop occupé aujourd'hui je n'ai même rien fait pour Dieu aujourd'hui non 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 c'est pas normal Amen Je m'en vais me laver je me repose un peu et puis je vais aller méditer Je ne peux pas passer toute une journée seulement qu'a servi le monde et je n'ai rien fait pour Dieu aujourd'hui Frère toi tu pars le matin quand tu reviens là-bas fatigué le corps sur le lit toute la nuit sans prier le matin l'oiseau te réveille tu te laves au travail avec l'esprit de Dieu il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie Alléluia Bien Remarquez il y a une femme une Tsunamite pas une Israélite une femme Tsunamite et c'était une femme remarquable en effet elle croyait qu'il existait un Dieu vivant et véritable ça c'est dans un autre contexte elle croyait qu'il existait elle croyait que l'île représentait et elle avait entendu parler des miracles de l'île et elle savait les choses qu'il avait accomplies et elle avait entendu d'autres témoignages ce que l'église doit ainsi de suite la femme a compris que l'île était un serviteur de Dieu ainsi de suite et s'il y a quelque chose et puis elle commence à dire il faut que je fasse un peu quelque chose pour l'île pour le machin ceci, cela pour l'autre et tout ça laissez-moi aller dans ce sens là parce que c'est vous ignorez ça c'est pourquoi vous allez voir que vous aurez des difficultés à être béni par Dieu parce que Dieu ne peut pas vous bénir il ne vous connait pas dès que toi tu entames ta marche tu entames ta marche en priant Dieu pour qu'il puisse te bénir non Dieu ne te connait pas encore pour te bénir si tu connaissais le don et celui qui te demande il y a des paramètres très approfondis dans ce passage nous voulons remercier le puits de Jacob parce que la femme va énumérer les bienfaits du puits de Jacob il dit tu vois tu n'es pas plus vieux parce que ce puits a nourri les bœufs les moutons les êtres humains gloire à Dieu pour ce puits et le service qu'il a rendu aux gens à l'époque mais nous avons le puits dans le puits nous avons l'eau à côté de l'eau à main il y a un puits qui peut fermer un ancien puits pour qu'on ne puise plus jamais dans ce puits il dit à la femme si tu connaissais qui est assis là le don ce que le don peut faire est-ce que quelqu'un peut dire amène si tu connais ce que le Saint-Esprit est capable de faire tu ne blaguerais pas avec lui tu ne joueras pas avec lui tu ne le prendrais pas à la légère et attention à l'homme ce qui ce Saint-Esprit se trouve je suis en train attention quand Dieu t'a déjà reconnu comme un enfant ne te prends plus pour un bébé ne blague plus même avec toi-même ne te rends pas légère et ne te diminue pas Dieu vient de te donner une grandeur incroyable une valeur inestimable si tu connaissais le don écoutez le frère d'un coup madame je peux boire de l'eau j'ai soif tu peux me faire du bien c'est comme ça que ça commence Kevin tu peux me payer un véhicule parce que là où je suis là je n'en ai pas je marche à pied c'est comme ça que ça commence si tu ne demandes pas les bénédictions à Dieu il ne peut pas te bénir tant que tu n'es pas son enfant si tu veux va sur le marabout je ne crois pas aux témoignants qui sont beaucoup devant Dieu m'a béni Dieu m'a béni Dieu t'a béni Dieu bénit seulement ses enfants et il y a aussi un contour pour qu'il bénisse ses enfants c'est le contour que je suis en train de vouloir vous montrer amen madame oui tu peux me faire du bien tu peux être gentil avec moi et toi tu es devenu la lionne et ton caractère là n'est que contre les enfants de Dieu tu peux être gentil avec moi tu peux me donner de l'eau tu peux me donner à manger c'est moi si tu peux me faire le marché tu peux t'occuper de mon histoire là tu peux me payer un véhicule tu peux me faire un don me payer une paire de chaussures écouter comment Jésus commence avec cette dame ce que vous avez fait à l'un de mes croyants à l'un de ces fréquenteurs et fréquenteuses de l'église madame s'il te plaît s'il est possible je sais que tu as la possibilité parce que j'étais vu avec le saut et tu as la corde il se pourrait que chacun emmenait sa corde et chacun emmenait et Jésus était là sans saut et sans corde amen non c'est pas ça que je chère je suis moi même le puits et moi même je suis l'eau parce que l'eau est toujours présent du rocher et moi je suis le rocher l'eau ne manque jamais chez moi je vais piéger cette dame je ne manque pas de ce que je veux lui demander je ne manque pas de ce que je veux lui demander mais je veux faire ça exprès peux-tu me donner de l'eau et toi tu n'as même jamais donné la chemise à un frère la semaine là ça va chauffer d'air vous êtes avec moi la semaine là ça va chauffer d'air quand Jésus va vers la femme il lui passe du matériel est-ce que tu peux être gentil de me payer un véhicule parce que là où je suis là mes pieds sont fatigués et je vois que tu peux payer ça parce que tu as le son parce que tu as l'accord et je suis assis au puits tu ne peux pas me mentir la frère tu ne peux pas me mentir la soeur dans ta poche là il y a un 10 000 dans ta poche là il y a quelque chose et je suis assis là c'est pas que ça me manque vous n'avez pas vu ça de ce côté lorsque Eli va sur la veuve de Sarrepta Eli est allé parler du spirituel à cette femme il lui a demandé quoi le matériel derrière ça qu'est-ce qui va se déclencher est-ce que tu es avec moi lorsque Dieu te reconnaît comment alors à partir de là tu deviens une source c'est pourquoi il dit Abraham tu deviendras mais comment ces bénédictions vont venir dans ta vie je le prêche ici plein ciel il vous manque une seule chose j'ai vu les gens donner le premier mois le deuxième mois ils n'ont pas donné c'est pourquoi j'ai bloqué ça dans mon bureau j'ai dit je vais voir le deuxième mois est-ce que nous pouvons prendre ça comme une vie non je me suis rendu compte qu'on a pris ça comme un coup d'émotion c'est juste Amen Remarquez il y avait une femme sur une amie elle n'est même pas gif elle n'est pas comment la samaritaine est gif mais l'histoire revient quand je t'entends parler là tu veux boire tu veux boire tu veux boire tu es à l'osso et tu es à l'accord pendant la conversation la dame dit c'est que Jésus c'est un gif alors un problème de ségrégation de division au lieu de parler de l'unité la dame va attaquer tu n'as pas le droit de m'adresser la parole tu es qui nous n'avons pas de rapport Jésus est resté calme tu es à l'esprit de Dieu oh non moi je ne suis pas dedans c'est ce que la dame prend elle ne sait pas à qui elle parle n'essaye pas de me parler et de sur quoi tu viens me demander des biens que je te donne ceci que je te donne cela ma vie c'est ta vie si tu n'as rien tu n'as rien et d'ailleurs ne me parle plus parce qu'entre toi et moi le courant ne passe pas voilà l'église voilà l'église qui vous a dit de vous retrouver au même endroit les gens qui se retrouvent au même endroit ont des langages comme ça alors Jésus sort une parole il dit tout ce que tu racontes là je vois déjà madame si tu connaissais le don méfie-toi d'ailleurs un enfant de Dieu est-ce que tu vas t'en sortir méfie-toi d'avoir le mauvais cœur envers un enfant de Dieu est-ce que tu vas t'en sortir donne-moi ça mon enfant et l'humain Moïse est devenu grand est allé communier avec des frères si tu es un fils de Dieu tu vas communier avec des fils de Dieu et tu n'auras pas le langage de ségrégation en Jésus en Jésus nous sommes un le Saint-Esprit fait de nous un même peuple et nous avons le même père une même maison un même Dieu Alléluia la manière que tu marches avec ta soeur marche aussi avec moi Jésus demande à la dame est-ce que tu peux être gentil envers moi non ne me parle plus entre nous et les gifs de toute façon on ne s'entend pas et on ne se donne pas des choses Seigneur Jésus comment tu vas vite comme ça ta rancune va finir quand ? à quel moment tu vas me dire je n'ai jamais entendu la parole me dit haïssez des frères et des sœurs au moins je vais essayer de travailler mon corps là pour m'appliquer un peu à la parole Amen Amen là je suis par là je suis déjà c'est celui que Dieu a déjà reconnu comme ça comme ça comme ça ne connaît pas de division ne connaît pas de ségrégation ne connaît pas les attaques et les guerres il est gentil la première chose est-ce que Jésus ne connaît pas qu'il y a eu une guerre entre les samaritains l'église ? Amen 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 Amen. 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 Lose ! Lose ! Lose ! Lose ! Amen. 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 amén Amen. 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 Oui. Amen. 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 Le nom. Amen. 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 C'est parti. 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 C'est parti.